Bonjour, je suis Luc Baudin, je suis un ancien médecin, diplômé en cancérologie clinique, spécialiste en médecine naturelle et auteur de nombreux ouvrages sur la santé et l'évolution personnelle. Je voulais vous parler aujourd'hui de la méditation parce que pour moi, s'il y a un outil facile à réaliser par soi-même, c'est bien la méditation. Et cette méditation va vous apporter énormément de choses dans votre vie, comme je vais vous l'expliquer dans un instant. Et surtout, cette méditation est très importante pour traverser les épreuves de la vie d'une manière générale et les épreuves de la vie actuelle, très mouvementées comme vous le savez. Et donc, il est très important de savoir comment procéder. Ce qu'il faut savoir d'abord pour commencer, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être un grand maître, un grand sage pour déjà réaliser des petites séances de méditation de quelques minutes qui apporteront un grand bienfait. Par exemple, il n'y a pas encore si longtemps, beaucoup d'entreprises en France, mais surtout au Japon, payaient sur les heures de travail à leurs ouvriers un quart d'heure de méditation avant de commencer leur journée. Et tout ça pour vous dire que ce quart d'heure de méditation qui était perdu peut-être pour le travail était largement retrouvé dans l'efficience dans le travail que développaient les ouvriers au cours de la journée. Donc, ces méditations, il y en a, je dirais, de deux types. Le premier type, c'est des méditations concentratives. On va se concentrer, vous allez vous concentrer sur quelque chose de neutre ou d'agréable. Et puis la deuxième, ce sont les méditations qu'on appelle de pleine conscience qui nous permettent de nous concentrer sur ce qui se passe à l'intérieur de nous, les tensions, le rythme cardiaque, la respiration, les petites irritations, les petites inflammations, etc. Ou alors sur l'environnement, les odeurs, les bruits, etc. Je dirais pour ma part, je vous conseillerais surtout pour ma part de commencer surtout par la méditation concentrative qui me semble plus simple et plus facile. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que qu'est-ce que va produire la méditation ? La méditation, l'élément clé de la méditation, c'est qu'elle va permettre d'arrêter, d'arrêter, je dis bien, le mental. Vous savez, cette petite voix que vous avez sans arrêt dans votre tête, qui est toujours en train de jacasser, de vous dire ce qu'il faudrait faire, ce qu'il ne faut pas faire, mais de vous critiquer, de vous dire, de vous projeter dans le futur ou de vous faire revenir dans le passé. Tout ce mental qui est là, sans s'arrêt, en train de vous emberlificoter la tête, si je peux me permettre cette expression, eh bien, tout simplement, ne vous permet pas d'y voir clair. Et d'un seul coup, cette méditation va vous permettre d'arrêter ce mental. D'arrêter ce mental. Et en arrêtant ce mental, le premier bénéfice que vous allez avoir, c'est que ça va vous permettre de trouver le calme dans votre tête et la détente dans votre corps. Donc, c'est déjà un premier bienfait. Mais au-delà de cela, à partir du moment où le mental va commencer à s'éteindre, eh bien, tout simplement, les éléments essentiels de votre vie ou d'un problème, d'une situation que vous viviez dans le présent vont ressortir. Et donc, ça va ressortir, mais d'une manière très claire. Et si bien que ça peut vous permettre de prendre des décisions beaucoup plus justes, beaucoup plus éclairées, évidemment, qui peuvent vous aider justement dans des choix que vous avez à faire dans votre vie personnelle, professionnelle, dans votre évolution personnelle, etc. Donc, c'est vraiment un véritable bienfait par rapport à ça. Et ça peut, moi, je sais que je l'ai utilisé fréquemment pour m'aider à faire des choix et surtout des choix de vie. Dans quelle direction devais-je prendre ma vie dans mon existence ? Qu'est-ce que je devais faire et qu'est-ce qui était bon pour moi ? Et là, c'est quand le mental s'éteint, c'est que votre être commence à parler, votre cœur commence à parler et les éléments essentiels de vous-même se mettent en place et se deviennent des évidences. Et sur le plan physique, il y a eu des nombreuses études qui ont montré que la méditation agissait très bien sur le stress, en particulier sur les angoisses, voire même sur soulager les phobies, soulager les insomnies. Donc déjà, vous voyez jusqu'où ça peut aller. On a même des études qui ont montré que ça agissait aussi très favorablement sur les hypertensions. Ça pouvait faire baisser la tension de 1, 2, voire 3 points. Donc vous voyez les bénéfices que ça peut avoir. Je dirais que si on a découvert récemment une hypertension chez vous, commencez par faire régulièrement des séances de méditation et vous verrez les résultats. Après ça, on a vu des résultats également sur la douleur, par exemple, sur les addictions, pour aider les addictions. Dans ce cas-là, ça agit également sur la fibromyalgie. Il y a beaucoup de personnes qui ont été atteintes de fibromyalgie et qui me l'ont dit, qu'elles en étaient sorties grâce à la méditation. Donc vous voyez ces nombreux bienfaits que peut avoir la méditation déjà sur votre corps et sur votre esprit. Alors comment faire ? Comment faire ? Je voulais vous dire déjà que la méditation, c'était très simple, très simple. Donc il n'y a pas besoin d'être un grand maître pour pouvoir faire déjà des choses intéressantes. Après ça, libre à vous de développer cette technique parce que là, on peut aller pousser encore beaucoup plus loin que ce que je vais vous dire. Mais je voudrais surtout éclairer vos premiers pas et puis vous montrer que moi-même, j'utilise cette technique depuis des années et j'en suis extrêmement satisfait. Alors comment faire ? Comment faire ? Déjà, si possible, vous mettre dans un endroit calme, mais à la rigueur, on pourrait faire de la méditation dans un bus ou dans le train sans aucun problème. Il suffit de fermer les yeux et comme on dit, de rentrer dans son corps, de se couper un petit peu de l'environnement et de rentrer dans son corps. Alors là, moi je vais vous parler surtout de la méditation concentrative qui me semble plus simple et plus efficace, au moins au départ, mais bon, je n'engage que moi en disant ça, c'est un conseil simplement. Donc pour cette méditation concentrative, il faut évidemment focaliser votre esprit sur quelque chose, je vous l'ai dit, soit quelque chose de neutre, soit quelque chose d'agréable, une image, un souvenir agréable, etc. Mais vous pouvez aussi vous focaliser sur un tableau, une image, vous pouvez vous focaliser sur un son aussi, vous pouvez par exemple imaginer le « ohm », « ohm en ébadme hum », vous savez, le « ohm », imaginez ce son, si vous êtes auditif, ça vous aidera peut-être. Donc il y a beaucoup de manières de ça, vous pouvez aussi imaginer une petite lumière virtuelle, bien sûr, qui se situerait à quelques vingtaines de centimètres devant vos yeux ou à l'intérieur de votre crâne et que vous vous concentriez sur cette petite lumière dont vous imaginez la couleur que vous voulez. Mais parmi tous ces conseils, parmi tous ces objets de focalisation, moi je considère qu'il y en a un qui est quand même beaucoup plus simple et beaucoup plus facile à réaliser, c'est se concentrer sur sa respiration. C'est ainsi que vous fermez les yeux, vous rentrez dans votre corps, vous vous placez confortablement sur votre siège, vous pouvez vous asseoir en tailleur si vous le voulez avec le dos droit, mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez très bien le faire sur un fauteuil, dans un canapé ou allongé sur votre lit. Une fois que vous fermez les yeux, vous allez commencer par essayer de faire le vide de votre tête et puis de vous concentrer à ce moment-là sur votre respiration. Et là, vous vous localisez sur l'air qui rentre dans vos narines, dans votre gorge, dans votre trachée, dans vos poumons, ces poumons qui gonflent. Et puis, tout doucement, vous sentez l'air et les poumons qui commencent à diminuer de volume, l'air qui remonte la trachée, la gorge et qui ressort par le nez, la bouche. Et ça recommence. Vous repensez à cet air, vous ressentez cet air qui rentre dans le nez, dans la bouche, descend de la trachée dans les poumons et qui remonte tranquillement, tranquillement, agréablement. Et vous ne pensez qu'à cette respiration, uniquement à cette respiration. Et vous verrez qu'au départ, ça vous demandera un petit effort parce que les pensées, les éléments vont revenir. Et je vous dirais déjà une chose, c'est que si vous vous focalisez sur votre respiration et qu'une pensée arrive, ah, j'ai oublié d'aller chercher, il faut que j'aille chercher les enfants à l'école, etc. Donc, là, ces pensées, vous les laissez entrer et vous les faites ressortir aussi vite qu'elles sont rentrées. Donc, vous les laissez rentrer. Ne les combattez pas, n'essayez pas de les repousser parce que vous allez passer votre temps à les repousser et la méditation va se passer simplement à ça. Donc, vous les laissez rentrer et vous visualisez qu'ils ressortent aussitôt, aussi vite qu'elles sont rentrées et vous vous recentrez automatiquement sur votre respiration et vous recommencez. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure de ces exercices que vous allez renouveler, cette concentration va devenir de plus en plus facile, simple, évidente pour vous. Et au début, ce sera un petit peu, on dirait des éléments perturbateurs qui pourraient venir autour de vous, comme des bruits, par exemple, des bruits, le voisin qui se met à jouer de la perceuse ou alors les pompiers qui passent dans la rue avec leur pimpon, etc. Donc, s'il y a des bruits perturbateurs, eh bien, au lieu de vous agacer par rapport à eux, eh bien, à ce moment-là, vous allez faire une petite technique qu'on utilise fréquemment en sophrologie, c'est-à-dire, vous allez utiliser ces bruits extérieurs pour améliorer votre méditation. Vous allez vous dire, tous les bruits extérieurs ne font que renforcer mon état méditatif. Tous les bruits extérieurs ne font que renforcer mon état méditatif. Et vous vous recentrez sur votre respiration, inspiration, expiration. Et vous allez voir qu'au bout d'un certain temps, le calme, la détente, la relaxation, le bien-être, l'harmonie, va véritablement envahir votre corps et votre esprit. Ensuite, à vous de décider le temps que vous voulez mettre pour réaliser cette méditation. Ça peut être quelques minutes, ça peut, comme font les ouvriers de ces usines japonaises, ça peut être un quart d'heure, ça peut être une demi-heure. Je dirais qu'au départ, il vaut mieux viser quelques minutes, et puis au fur et à mesure, vous augmenterez. Le risque, toujours, si vous le faites sur le lit, c'est que vous vous endormiez. Mais bon, c'est pas trop grave. En tous les cas, mes amis, je vous le répète, la méditation, c'est simple. Au départ, ça nécessite une concentration qui va se faire progressivement et qui va devenir de plus en plus facile et aisée. Et puis, ce n'est que du véritable bonheur que vous allez rencontrer en utilisant cette méditation. Et je vous l'ai dit, c'est un outil extrêmement important dans votre vie et, en particulier, dans tout ce que nous vivons actuellement dans le monde. Portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada